L'ÉPISODE 2 Il y a Spot qui nous attend pour cet épisode 2 Bon visionnage et maintenant place à Spot 1959 Spot est là et ça sonne cette guitare Bon alors du coup cette guitare que vous avez d'ailleurs peut-être vu dans la vidéo de Morgan vs Il s'agit d'une guitare qui s'appelle Spot Oui elle a un nom, on est un peu comme ça, on est un peu fétichiste comme ça dans le monde de la collection C'est comme ça, elle s'appelle Spot Mais pourquoi elle s'appelle Spot ? Vous voyez le petit truc rouge là ici Et bien en anglais un Spot c'est quoi ? Et c'est là où mon niveau d'anglais de Bac-2 intervient Un Spot c'est une position géographique, un endroit, une localisation Parenthèse de cours d'anglais terminé Bon alors du coup, vous voyez ce petit truc rouge ici C'est ce qu'on appelle un Spot sur le corps de la guitare C'est l'endroit où en fait vous voyez une différence de couleur sur le vernis Joe Bonamasa a nommé cette guitare Spot avec d'autres collectionneurs avant lui Tout simplement parce que l'endroit ici qui est resté rouge C'est le Spot de la guitare qui montre que le vernis original était rouge sur cette belle pièce D'où le nom de la guitare Spot Alors il y en a qui s'appelle Gladys, il y en a qui s'appellent Sandy Ça dépend quel épisode des Feux de l'Amour vous avez regardé juste avant d'acheter la vôtre Ça, ça dépend Plus sérieusement, revenir à cette magnifique guitare Les représentantes officielles en France De ce qui se fait quasiment de mieux en guitare électrique Si vous aimez Gibson et si vous aimez jouer sur Les Paul Je vous décris quand même le pédigré de Spot C'est une guitare qu'on a eu la chance de racheter via un magasin à Nageville à Joe Bonamasa On a eu beaucoup de chance parce que quand Joe Bonamasa a décidé de vendre Spot à l'époque J'ai fait un message à Joe, j'ai fait un message au propriétaire du magasin On s'est vite mis d'accord et ils ont été super cool pour nous permettre d'avoir Spot dans nos locaux Et aujourd'hui on est très très fiers parce que vous savez à Match Guitar Shop On est fiers d'avoir des belles guitares, on est des passionnés Et surtout on partage les guitares Il faut de 1 qu'elles soient jouées par tout le monde Tant qu'il y a le respect de l'instrument De 2 qu'elles soient jouées sur scène De 3 qu'elles soient jouées par Matt Luke Yaman Et on remet l'Instagram ici, hein, quand même Donc du coup cette guitare, elle est représentante officielle de ce qu'on appelle le Holy Grail Chez Gibson, le Holy Grail pour le Graal absolu de la collectionnite de guitare électrique Et l'histoire de cette guitare, c'est qu'à la base, personne n'en voulait Parce que justement, cette guitare, et là je vais aller vous chercher à quoi ressemblait Spot en 1959 À la base, Spot, elle était de cette couleur Voilà, une espèce de flammage Un rouge très très vif qui tourne vers le jaune orangé au milieu Vous voyez, c'est quand même une différence de ton assez énorme Et le truc, c'est que c'est des guitares qui parfois allaient de ce ton en ce ton en quelques semaines Et c'est pour ça que, comme je le précisais dans la vidéo avec Morgane VS Au début, ces guitares, les gens n'en veulent pas Là, je fais une dédicace à Franck Sancé C'est un petit peu comme la Rolex Paul Newman Qui au départ n'a pas du tout marché La Rolex Daytona Je vous mets une petite photo ici Et qui aujourd'hui est le Graal absolu des collectionneurs de montres Parfois, c'est là où on voit que c'est un petit peu marrant la vie Parce que ce qui est aujourd'hui le Graal des passionnés Était en fait l'objet non désiré d'autrefois Et ça marche dans beaucoup beaucoup de domaines Que ce soit les voitures, que ce soit les montres, que ce soit les guitares Enfin, en tout cas, les passionnés parfois sont incompréhensibles Donc, cette guitare à la base, c'était le finish standard des Les Paul en 1959 Et ça tournait très très rapidement avec ce finish-là Vous voyez, il y a quand même une différence On est sur techniquement la même guitare Mais Gibson avait des vrais problèmes à l'époque pour assurer la qualité de ses finishes Donc là, c'est important de vous expliquer Le vernis original des Gibson Les Paul standard, c'est Sunburst Il n'y a pas de couleur Lemon Drop ou Iced Tea ou machin Toutes ces couleurs, il faut que vous compreniez Que ce sont des couleurs de la charte Gibson Custom Shop Qui aujourd'hui fait des répliques de différentes tonalités de vernis Les différentes couleurs de vernis D'après les différents tons que les vernis des Gibson original ont pris au fur et à mesure des années Donc là, je vais vous faire 2-3 riffs en micro-chevalet De différentes époques Je vous prie de mettre un petit commentaire Parce que je ne vous le dis pas Mais on va organiser un petit jeu concours dans les semaines à venir On va prendre en compte tous vos commentaires Donc vous avez intérêt de commenter quand même Pour revenir à l'émission Un jour, Billy Gibbons s'est réveillé Et il a fait ça avec sa Pearly Gates La Pearly Gates qui est la Les Paul 59 Originale de Billy Gibbons La Les Paul 59 Elle est derrière notamment ce genre de riffs Ça c'est pour Billy Gibbons Mais il y a d'autres génies qui ont joué des Les Paul 59 Faut pas croire Regardez par exemple ça Encore Pour plus récent quand même Et la Les Paul 59 Pour l'anecdote La première en parlant de riffs Que vous voyez apparaître à la télévision En 1964 Ouais tu le vins chaud C'est avec un certain Keith Richard Avec un petit riff Et c'est ce qu'il fait Pourquoi ? Parce que Keith Richard à l'époque Les Rolling Stones Ils avaient déjà engagé Bill Wyman Le bassiste Parce qu'il n'avait pas beaucoup de matos Et pas beaucoup d'argent Et Keith Richard il se dit Mais attends Ces guitares Gibson Elles sonnent quand même assez bien Et lui il en avait une Je vais mettre la photo de Keith Richard ici Il en avait une avec un Bixby Que j'ai eu l'honneur d'ailleurs de jouer Et que j'espère avoir un jour Dans la collection de Mads Guitar Shop Ça sera un rêve Et il se dit Mais elles sont drôlement bien ces guitares Et figurez-vous que du coup Keith Richard Qui est souvent associé Avec sa télécaster Notamment Ou plutôt du côté de chez Fender Au niveau du son Et bien une des premières apparitions Télévisées de Keith Richard Avec une guitare très très sérieuse C'était en 1964 Au Etulie Van Show Et c'est la première Les Paul standard Sunburst Qui apparaît dans l'histoire De la télévision humaine Et c'est là Où Jimmy Page Regarde cette émission Où Eric Clapton Regarde cette émission Où Paul Kossoff De Free Regarde cette émission Et là Révélation Il a raison Keith Nous on va acheter les mêmes Mais celle où Eric Clapton Ton dérive Et c'est de là D'où vient Ce son mythique Et c'est avec d'ailleurs Cette anecdote de Keith Richard Qui par la suite A influencé Jimmy Page Qui a influencé Joe Walsh Qui a influencé Beaucoup beaucoup de guitaristes Et on arrive aujourd'hui A Slash Et les guitaristes modernes Qui jouent Les Paul Grâce au mythe Que sont ces guitares De Les Paul 59 Alors on a volontairement Pas parlé de prix Dans cette vidéo Puisque c'est des guitares Qui sont vintage Une guitare vintage Ça peut aller Dans une fourchette Assez large En fonction des modifications Qu'elle a eues Par exemple Spot elle est pas cassée Elle a pas eu de dégâts Majeurs Qu'elle a subis Au fur et à mesure des années Et ces guitares C'est un petit peu A la guitare électrique Ce que sont Les violences Radivarius Pour la musique classique Je vous remercie D'avoir regardé Cette émission C'est un sujet Qui me tenait à coeur Alors si vous avez aimé N'hésitez pas A nous faire péter La barre des pouces Juste ici Parce que les pouces Nous depuis qu'on fait Youtube On aime beaucoup les pouces Quand même Et surtout les pouces en l'air On vous remercie de votre soutien Et n'hésitez pas A nous envoyer des messages Des idées d'émissions Parce qu'encore une fois Ce contenu Il est fait grâce à vous Et grâce à l'équipe A la semaine prochaine Mes petites triple croches On se quitte en musique Et je vous dis Merci encore De votre soutien Il est content Merci d'avoir regardé cette vidéo